Mes chers compatriotes, Tout va bien. Turlu, 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 tutu. Et je dirais même, tout va très bien. Mais attention, aujourd'hui, ça risque de piquer encore plus que d'habitude. En effet, aujourd'hui, la mission dont on m'a chargé, c'est de vous faire un exposé mathématique qui a pour sujet la trigonométrie. Ah ben désolé, ce n'est pas moi qui choisis les sujets. Si vous n'êtes pas content, adressez-vous au comité de rédaction. Et puis, si vous croyez que ça m'amuse, moi les maths, de vous parler de trigonométrie, de sinus, de cosinus, de tangente et compagnie, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au cou de les copains. Ah si ça n'avait tenu qu'à moi, il serait allé se faire enculer le comité de rédaction, lui et sa trigonométrie. Ben bon, j'ai eu beau insister, ils n'ont rien voulu savoir. Igor, lui, il a mis son veto. Alfredo, lui alors, carrément, il est allé jusqu'à me brandir la menace d'un divorce pour faute. Et Carlos, tenez-vous bien, Carlos, il s'est mis à m'insulter en yisiche. On aurait dit Bernard-Henri Lévy qui sodomise le grand rabbin de Paris. Bon, il faut dire aussi que moi non plus, je ne me suis pas laissé faire. Ah ben, je leur ai dit, moi, ces trois couillons du comité de rédaction, je leur ai dit comme ça que, ah non, et oh, et oh, je ne vais pas parler de trigonométrie quand même. Arrêtez de déconner, les gars. Ah non, 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 pas question. Je ne veux plus en entendre parler des mathématiques. Plus jamais. Vous êtes fous, quoi. J'ai trop souffert avec ça, moi. Entre le théorème de Pythagore, la relativité qui est question pour un champion, bonjour le mal de tête. C'est une torture pour les méninges, leur truc. Et pas que pour les méninges, d'ailleurs. Parce que, hé, E égale MC2, d'accord. Ça, ça passe encore. Si, si, Einstein, c'est du sérieux. Il ne faut pas se fier à la coupe de choses. Mais, par contre, Pythagore, lui, je ne te dis pas. Ben, son histoire, là. Oui, celle qu'il voudrait qu'on mette de côté d'un triangle rectal. Que, soi-disant, un hippopotame, il avait à l'anus. Si, vraiment, c'était légal, il n'aurait pas d'écarré. Il y serait resté en Grèce. Oui, peut-être que je mélange un peu tout. Mais, en tout cas, les faits sont là. On a bien un triangle rectal. Et, l'hippopotame, il a mal à l'anus. Ah ben, il a du coffre, le gars. C'est un hippopotame. Ce n'est pas un cochon d'Inde. Et ce n'est pas non plus un dromadaire. Donc, c'est normal qu'il n'ait pas la bosse des maths. Et moi, ben, c'est pareil. Pareil, mais en pire. En cent fois pire. En racine carrée de A plus B au cube, en pire. Ah ben, ne cherchez pas. C'est ça qui m'a mis dedans, au bac. Je n'arrivais jamais à m'en rappeler de leur formule à la con. Les A et B au carré. Et les deux AB laissent tomber. Rien que d'en parler, j'ai la rondelle qui vibre. Alors, ben, au lieu de rigoler, demandez plutôt aux gamins ce qu'ils en pensent, les AB. Eux, ils vont vous le dire. Quand il y a deux AB qui traînent dans les couloirs, A2 ou B2, c'est pareil. Quel que soit le bâtiment, ils l'ont toujours dans le cul, les gamins. Et c'est la même chose, bien sûr, pour le fameux serment de leur non moins fameux équivalent en politique. Je veux parler, évidemment, de la célèbre formule que nous sortent les médias chaque fois qu'un de ces margoulins de politiciens est mis en examen. Laissons à la justice le temps de faire son travail. C'est-à-dire, je traduis, Et tout fait l'affaire. Pardis. Politiciens, magistrats, curés, c'est tous les mêmes. Si ça ne tenait qu'à moi, la trigonométrie, c'est un grand coup de hache dans la tête que je la leur ferais rentrer. Et plutôt deux fois qu'une. Parce que, si par bonheur, je me retrouve un jour être le bras armé de la divine Providence qui s'abat sur eux de la sorte, sinus ou cosinus, il est hors de question qu'ils prennent la tangente. Enculé, va ! Allons, enfants de la batterie, le jour de gloire est arrivé.